Bonjour tout le monde, maintenant on va explorer ensemble la nouvelle version 6 qui est une nouvelle version majeure d'ExoPlatform. L'idée c'est vraiment de vous donner la meilleure idée possible des nouveautés surtout de cette version, qu'est-ce qu'elle va apporter en termes de nouvelles fonctionnalités. Ça c'est pour la société Exo, maintenant juste un petit bond sur ExoPlatform. Qu'est-ce qu'on édite comme logiciel aujourd'hui ? On édite la solution ExoPlatform qui est une solution de digital workplace open source. Basé sur ces quatre piliers aujourd'hui qui représentent notre positionnement dans le marché de digital workplace. Donc en termes d'avantages, l'idée c'est vraiment d'offrir une solution qui soit centrée sur l'utilisateur, open source et flexible afin de pouvoir s'adapter à vos besoins spécifiques à votre contexte et bien sûr d'offrir des offres d'accompagnement à ces contextes autour de ce logiciel. Première chose dont je vais parler c'est le nouveau portail digital workplace qui va remplacer le portail par défaut qui s'appelle Intranet. Pour cela je vais basculer sur mon navigateur web et je vais me connecter en tant qu'un utilisateur qui s'appelle Jean-Marc. Donc on va se connecter et vous allez remarquer pas mal de choses. La première c'est peut-être si vous regardez ici dans l'url du site, ce n'est plus portail slash intranet c'est plutôt portail slash dw digital workplace cette nouvelle page d'accueil est une page d'accueil assez personnalisée qui va regrouper des informations, les informations les plus pertinentes pour l'utilisateur connecté dans une seule page. Ici ce qu'on voit principalement on va avoir des news, des articles publiés, des communications descendantes, des communications institutionnelles, publiés par les personnes habilitées dans la plateforme via la nouvelle fonctionnalisée News qu'on va explorer tout à l'heure. Et elle va aussi offrir des informations personnelles sous forme d'un mini dashboard, un mini double board qui va cibler les histoires connectées. Là on voit par exemple le message de bienvenue, bonjour Marc. Quelques chiffres clés en termes de mes contacts, mes espaces, des points de gamification, des points d'activité que j'ai accumulés cette semaine. organisé par catégorie ou par ce qu'on appelle domaine. Le ranking de cet utilisateur de Jean-Marc dans la plateforme par rapport à son activité. On va faire un classement des utilisateurs les plus actifs et il va pouvoir voir son ranking dès qu'il se connaît. On va aussi voir une liste d'espaces populaires, des suggestions d'espaces intéressants, des espaces actifs populaires dans la plateforme. La liste des tâches actuellement affectées à Jean-Marc. Les tâches en cours. Et une liste de documents. Là on voit les documents mon travail, ce qui indique les documents sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Je peux aussi voir mes favoris, les documents que j'ai marqués comme favoris. Les documents partagés avec moi et je peux explorer les documents les plus populaires de manière assez similaire aux espaces populaires ici. Donc voilà, ça c'est juste la page paradigme, la nouvelle page d'accueil d'exo. Aussi appelée la page aperçue parce qu'elle donne un aperçu des activités à l'UPSTOP qui se connecte. Donc une autre fonctionnalité intéressante qu'on a ajoutée à cette nouvelle navigation, c'est la possibilité de changer en tant qu'un utilisateur final, de changer ma page, ma landing page. Donc si je préfère avoir ce flux social comme ma page d'accueil, je peux venir ici, pointer sur la page flux et cliquer sur ce bouton. Et je vais voir un message de confirmation. Si je veux bien confirmer le changement de ma page d'accueil en la page flux, je vais dire OK. Et à partir de ce moment, la page d'accueil pour Jean-Marc, c'est la page flux. Si un collaborateur préfère changer sa page d'accueil sur la page d'accueil d'un espace, par exemple, un responsable RH, par exemple, qui travaille beaucoup, majoritairement dans l'espace RH, la plupart du temps, je viens ici dans l'espace RH, je peux changer ma page d'accueil vers la page d'accueil de l'espace RH. D'autres changements et améliorations au niveau de cette nouvelle navigation, c'est l'affichage des espaces récents qui remplacent le bloc Mes espaces. On a aussi, si on pointe ici, on voit le menu exhaustif ou Mes espaces qui va permettre d'accéder rapidement à plus d'espace, de faire un filtrage d'espace ou de créer un espace. Nous avons aussi réorganisé le menu d'administration et nous avons déplacé le menu d'administration ici, dans la navigation du site, afin d'élargir la top bar du site. Donc, si je pointe sur le menu d'administration, bien sûr, affiché seulement aux administrateurs fonctionnels du site, on voit toutes les pages d'administration fonctionnelles organisées par catégorie. La nouvelle fonction News. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre au gestionnaire de contenu de gérer facilement et efficacement la communication interne, diffuser des news en interne, de manière simple et qui ne nécessite aucune formation particulière sur le CMS. Je peux utiliser cet espace comme un canal de diffusion de news, d'articles en interne. Donc, si je suis gestionnaire de l'espace ou si j'ai les droits de rédacteur dans cet espace, je vais pouvoir contribuer à des articles dans l'espace ressources humaines. Et la manière de le faire, c'est de cliquer sur ce bouton, poster dans l'espace ressources humaines. Comme vous le saviez déjà, on a ce flux d'activités de l'espace qui permet de poster un message bref limité à 1300 caractères. Donc, ça, c'est utile pour diffuser rapidement des messages brefs dans un espace. Mais dans le cadre de cette nouvelle version, on a ajouté ce bouton qui s'appelle rédiger un article qui va permettre de poster et partager un article de news dans l'espace ressources humaines dans ce cas. Donc, bien sûr, on peut parler de l'espace de département, l'espace ressources humaines ou service marketing. Mais on peut parler aussi d'espaces qui vont agir comme un canal de communication interne, comme l'espace actualité de l'entreprise auquel j'ai invité tous les membres de l'entreprise et que je vais utiliser comme un canal de diffusion de news. Je clique dessus et ça me redirige vers cet éditeur d'articles qui va permettre de composer mon article. Donc, de manière assez simple. J'ai quatre choses que je dois fournir. L'image d'illustration, le titre, le résumé de l'article et le contenu d'un sort de là. Alors, on va faire ça très rapidement. On va simuler, je ne sais pas, une petite avance autour de la nouvelle version d'exo-platform, la version 6. Mon résumé, je le mets ici. Et ici, je peux écrire l'article, mon article ici. Dans mon article, je peux bien sûr mettre en forme mon texte. Je peux insérer des liens grâce à ce bouton. Je peux insérer des images. Donc, si on clique ici, ça va me permettre de sélectionner, soit déposer une image avec un drap, un drap. Soit télécharger à partir de mon PC, soit sélectionner une image sur le serveur. Donc, je vais pouvoir explorer le serveur exo et sélectionner une image. Soit indiquer une adresse web d'une image. sur un panel. Je vais tout simplement faire un drag and drop. Et d'ailleurs, vous pouvez faire un drag and drop directement dans l'article. Alors, je vais insérer ça, le logo d'exo. On va cliquer sur OK. Je vais aussi pouvoir insérer, au lieu d'une image, une vidéo. Ça m'affiche cette fenêtre. Et je vais lui fournir une vidéo YouTube, par exemple. et il va l'intégrer directement dans mon article pour qu'elle soit jouable dans mon article. Si vous avez remarqué, il y a aussi ce bouton qui permet de rattacher des documents à mon article. On va rattacher un fichier PDF. Voilà. Voilà. Donc, on a un document PDF pour attacher à notre article. On voit aussi ce bouton qui permet d'épingler l'article. Ce bouton n'est affiché qu'aux personnes, qu'aux utilisateurs qui ont des droits de publication d'articles dans l'exo. Donc, j'ai besoin du rôle de publication de contenu dans le CMS pour que je puisse voir ce bouton qui permet d'épingler l'article sur l'accueil du site. Donc, on ne va pas seulement poster l'article dans l'espace ressources humaines. Là, on parle de mise en avant de cet article sur l'accueil du site qui sera visible à tous, à tous les utilisateurs. Donc, si je clique dessus et je clique sur publier, ça m'affiche un message de confirmation. Cet article sera épinglé sur la page d'accueil et rendu visible à tous. Est-ce que je confirme ? Je vais confirmer. Et là, on va voir l'article que je viens de rédiger. On va voir le texte, la vidéo, YouTube intégré dans l'article, les fichiers. Et bien sûr, on a les interactions, les réactions à cet article sous forme de likes, de commentaires. Bien sûr, dans les commentaires, on peut taguer des personnes. Et on a aussi le bouton kudos qui va permettre aux collaborateurs d'envoyer un kudos. Bravo pour cette nouvelle version. J'aime bien. J'envoie un kudos à Jean-Marc. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur la page d'accueil du site. On va remarquer que dans le bloc dernière actualité, on voit l'article de Jean-Marc. La nouvelle version d'XO. Donc, ce bloc, il va me regrouper tous les articles postés et épinglés sur l'accueil par les communicants, par les gestionnaires de service, les gestionnaires d'espace, qui sont rédacteurs et qui ont la possibilité de rédiger et de poster des articles de news dans les espaces et qui ont été épinglés par les personnalités sur l'accueil. Donc, si je clique sur ce bouton-là, là, ça m'affiche toutes les actualités en un seul endroit. Et je peux voir la liste chronologique de tous les articles postés dans les espaces, avec l'auteur, l'espace où ça a été posté, la date et le nombre de vues, le nombre d'affichages. Et bien sûr, l'image et le résumé. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité news qui permet de faire de la curation de news à partir d'espaces et de les afficher dans un seul endroit, par exemple, la page d'accueil, avec des gabarits d'affichage que vous pouvez choisir. Là, dans ma démo, j'ai deux exemples par défaut, cette panière-là et cette liste d'actualités. Donc, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet de centraliser les applications dans un centre d'applications. Et ça, ça va être utile si vous avez besoin d'afficher et lancer les applications, que ce soit des applications exo ou des applications externes, des applications métiers, en un seul endroit. Je clique dessus, ça m'affiche une liste qui s'appelle des applications. On voit les applications exo, comme les actualités, le gestionnaire de tâches, le journal. On voit aussi quelques boutons vers des applications externes, comme Gmail et Google Drive. Je peux changer d'art. Je peux personnaliser ce menu. Ça, c'est le lanceur d'applications. Et ici, on a le centre d'applications, l'allure à ces applications, que je peux explorer, où je peux faire des recherches pour trouver une application métier, par exemple, et mettre en favori certaines applications. Afin de paramétrer ce centre d'applications, il faut être un administrateur fonctionnel, aller dans le menu d'administration et gérer les applications. En tant qu'administrateur, je peux ajouter une nouvelle application. Par exemple, vous utilisez Outlook. Donc, il s'agit d'une application externe. Et je veux la rendre accessible à partir du zoo. Je vais fournir une image, une icône d'Outlook. Une description, notre outil de webmail interne. J'ai quelques paramètres. Si ça va être obligatoire, c'est-à-dire si ça va être affiché obligatoirement dans tous les menus de tous les utilisateurs. Tout aussi indique si ça va être affiché dans la définition mobile des autres ou pas. S'il n'existe pas une version mobile d'Outlook, par exemple, ça ne sert à rien de l'afficher en mobile. Donc, on a pensé à ça. Donc, je vais l'afficher. Et le permissionning, donc, je peux permissionner ça si seulement le service marketing, l'équipe marketing utilise cet outil. Ou si je vais l'afficher à tout le monde, pour les utilisateurs, je peux permissionner son affichage dans le centre d'applications. Finalement, je peux ajouter, si je le souhaite, un lien vers de la documentation, une page d'aide, une page de procédure, une explication, etc. Ici. Et je vais enregistrer. Maintenant, on l'a ajouté ici. En mode mobile, si je bascule sur l'affichage mobile, c'est pareil, je peux accéder à Outlook en cliquant ici. Voilà. Et on a fait des améliorations, d'ailleurs, au niveau du design, au niveau de la navigation, les notifications, la recherche, etc. Le chat. Nous avons relooké l'annuaire des personnes. C'est plus joli. C'est plus pratique. Donc là, par exemple, je peux filtrer avec un seul moteur de recherche des profits. Par exemple, RH. Ça m'affiche Marie, parce qu'on s'appelle RH. Et on voit aussi quelques autres informations. Par exemple, les invitations envoyées ou reçues. des suggestions de personnes, un classement des personnes les plus actives dans leur plateforme. Chaque semaine, chaque mois. Je peux filtrer le classement par activité sociale, activité autour de présence, travail collaboratif, ou partage de connaissances. Et ça, ça fait partie de la nouvelle page annuaire des personnes. Donc, si j'accède à mon profil, en tant qu'un utilisateur, j'en marque. On voit cette page profil relookée. Avec la possibilité de voir les bravos, les plus de sous reçus cette semaine, m'envoyer. Je vois aussi le blog expérience professionnelle, un timeline qui m'affiche mes expériences professionnelles. Et je peux l'enrichir avec des expériences de travail, compréhension, etc. Mais la chose la plus intéressante, c'est le blog pour données. Donc, si je le modifie, nous avons ajouté pas mal de nouveaux champs, comme la société, le lieu, le département, l'équipe, le métier, le pays, la ville, etc. Et c'est vraiment pour essayer de minimiser le travail de développement spécifique chez nos clients en termes d'ajout de champs. Un peu pareil pour les dernières espaces. On l'a relookée. Là, le design est un peu plus joli, un peu plus moderne. On voit la liste espaces populaires. Par exemple, je peux voir les espaces que je gère en cliquant sur l'affichage, la liste espaces que je gère. Là, ça m'affiche seulement les espaces que je gère en cliquant sur l'affichage. Je peux les modifier, changer leurs paramètres. Cette fonctionnalité qui permet de synchroniser des espaces exos, des espaces collaboratifs avec des groupes systèmes pour automatiser la gestion des membres de l'espace. Par exemple, je peux mapper, en tant qu'administrateur fonctionnel, bien sûr, les membres de l'espace actualité de l'entreprise. Je peux le mapper avec un groupe système. Par exemple, tous les membres de la plateforme exos. Et établir une synchronisation automatique. Et vous pouvez même accéder à des rapports de liaison de ces espaces, exporter ces rapports de liaison entre les espaces exos et les groupes systèmes. Donc là, j'ai besoin de trouver une information. Je clique ici. J'ai ce moteur de recherche et on a reloqué ce moteur de recherche avant de le rendre plus simple. On prend tout l'espace de l'écran et on permet à l'utilisateur de faire une recherche. La charte, par exemple. Et ça m'affiche des résultats très rapidement. On a amélioré la performance parce que sa recherche, le premier résultat qu'il va trouver, il va directement les afficher. Il ne va pas attendre les résultats dans les autres endroits. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dès que je tape le mot clé, ça m'affiche les résultats. Là, on indexe aussi les activités des postes dans le flux d'activités. C'est assez nouveau. Si quelqu'un a partagé une information, a répondu à une question dans le flux d'activités, on va indexer toutes ces informations. Donc, on ne va plus perdre les informations dans les discussions sociales, dans les flux d'activités. On peut aussi rechercher dans les applications. Par exemple, où est-ce que je peux trouver Outlook ? Je n'ai pas le lien. Je fais une recherche. Et je peux filtrer par application et ça m'affiche Outlook. Je clique dessus, ça me permet d'ouvrir Outlook. Connectez facilement votre Microsoft OneDrive pour ceux qui utilisent le stack Microsoft Office 365, par exemple. Et aussi, ceux qui utilisent la suite Google, comme Google Drive, par exemple, ils mettent leurs documents ou ils ont quelques équipes qui utilisent Google Drive. Pourquoi pas les permettre de facilement connecter ou récupérer des documents depuis ces sources. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux cliquer sur poster un message. Voici la charte, la nouvelle charte graphique qu'il faut utiliser dans la nouvelle version, blablabla. Et je clique sur ajouter un fichier et je clique sur sélectionner à partir des lecteurs. Ça, ça va me permettre de sélectionner à partir du lecteur exo, bien sûr, mais aussi de cliquer sur ce bouton plus pour ajouter un nouveau lecteur externe, notamment OneDrive ou Google Drive. Si je clique sur Google Drive, ça va demander de me connecter, il va demander la permission d'accéder à Google Drive. Et à partir de ce moment, il va m'afficher mon Google Drive, le Google Drive que j'ai connecté, dans cette liste de lecteurs, dans cette liste de drive. Donc, je vois mes drives, je vois les espaces exo et je vais aussi voir Google Drive ou OneDrive. Et à partir de ce endroit, je peux sélectionner un document et le partager dans mon message. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous avez peut-être remarqué qu'on a vraiment essayé d'unifier le langage d'interface. Par exemple, l'utilisation des drawers. Quand je clique sur ma liste de notifications, c'est un drawer. Quand je clique sur ma liste d'applications, c'est un drawer. Quand je clique sur le chat, c'est un drawer. Quand je suis dans un espace et je gère les membres et j'invite une personne. J'essaie par exemple d'inviter une personne. Je n'ai pas le droit de le faire dans l'espace marketing. Donc, je clique sur inviter, c'est un drawer. Quand je crée un espace, c'est pareil. Un petit wizard sous forme de drawer. Donc, vraiment, le design, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, c'est un langage. Il faut établir un vocabulaire commun, familier d'interface. Et on a vraiment adopté ces nouvelles pratiques de design d'interface utilisateur qui semble marcher très bien. Merci. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.